... A l'âge de 7 ans, il se met à écrire, encouragé par sa maman dans cette voix, pour épater justement cette maman et peut-être aussi pour épater son père, l'écrivain Henri Kéfelec, on en reparlera. Il devient ensuite journaliste littéraire au Nouvel Observateur et puis la rencontre avec la grande papesse de l'édition qui était Françoise Verny va changer sa vie car elle voit en lui l'écrivain qu'il allait devenir. D'ailleurs, elle ne s'est pas trompée puisqu'en 1985, il décrocha le prix Goncourt, le fameux prix Goncourt avec les noces barbares. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP l'écrivain Yann Kéfelec, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, alors avec évidemment Caban Breton parce que nous sommes avec un breton qui aime l'afficher. Non, non, je ne sais pas si je l'affiche. Non mais c'est bien, comme ça on sait avec qui on est. On est avec un écrivain de marine, ça c'est une notion dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, si vous voulez bien Yann. On est aussi avec un écrivain extrêmement prolifique. C'est quand même incroyable, cette histoire d'avoir un père écrivain, Henri Kéfelec, une sœur dont on reparlera, Anne Kéfelec, la pianiste, et on pourra reparler de toute la fratrie. Et puis d'un seul coup, que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous dise, toi mon petit gars, tu vas devenir écrivain et que la révélation vienne par une tierce personne. C'est d'autant plus étonnant que mon père, c'est l'homme que j'ai le plus admiré, que je continue à admirer, voilà, plus que tout. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour on ferait une espèce d'association entre lui et moi et qu'on me dirait, voilà, tu lui as emboîté le pas. Et ça s'est fait très naturellement. Mais il est exact, quand vous disiez tout à l'heure comme ça que j'ai écrit pour impressionner ma mère, c'est vrai, ma mère relisait le soir les textes écrits par mon père dans la journée. Et moi, je venais espionner ce couple comme ça qui se confiait ce qu'il y avait de plus sacré dans la famille, c'est-à-dire l'écriture de mon père dont dépendait l'économie familiale. Et je voyais le visage de ma mère s'illuminer, rayonner. Et j'ai éprouvé une sorte d'instinct de jalousie, mais très très jeune. Je me disais, mais je n'ai jamais vu ma mère me sourire comme ça, comme ça, rayonner comme ça. Mais s'il suffit d'écrire pour créer sur ce visage cette expression de béatitude et d'émerveillement, qu'à cela ne tienne. Donc j'ai commencé à écrire des choses tout à fait quelconques, évidemment. Et effectivement, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma mère enchantée par ce que j'écrivais et de voir que moi aussi, j'avais ce faux sacré de l'écriture. Alors, dans les livres, dans vos livres, les derniers livres, on va citer Les Sables de Jubalande, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, qui se passe en Somalie, c'est chez Plon. On a également sorti, il y a peu de temps, Les Oubliés du Vent, aux éditions du Rocher, des nouvelles. Et puis, le livre sur lequel je me suis beaucoup appuyée quand même pour préparer l'émission, qui est le premier livre d'une trilogie autobiographique, si j'ai bien compris. Oui, il y a eu un autre livre qui s'appelait Ma Première Femme, qui est le premier livre où j'ai parlé de ma mère, mais qui est un peu à part. Et en effet, celui-ci est le premier livre d'une trilogie. Le piano de ma mère, où on rentre vraiment, que je disais... Dans la famille. Chez l'archipel, où on rentre vraiment dans la famille Kéfelec. Et ce qui est très étonnant, c'est de vous entendre dire là tout de suite l'homme que j'admire le plus et que j'admire encore, c'est mon père. Ça ne ressort pas forcément, il y a une Kéfelec dans le livre, puisque c'est plus un livre sur votre mère et sur votre père aussi, où on sent un peu tout ce qui vous séparait aussi, tous les deux. Plutôt tout ce qui séparait mon père de moi. C'est-à-dire que moi, jamais j'en ai vu mon père en termes de séparation. Mon père, c'était un homme absolument magnifique. Je le trouvais beau, il était grand, c'était le plus grand de la famille. Il était très grand pour les Français après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il mesurait 1,85 m. Ce dont j'étais extrêmement fier, c'était un homme qui culminait au-dessus des autres et qui culminait également sur un plan moral, sur un plan intellectuel et sur un plan professionnel, parce qu'il était célèbre à cette époque-là. Et il est vrai, pour des raisons qui restent toujours extrêmement mystérieuses à mes yeux, il est vrai que j'avais le sentiment, comme ça, d'être une source de dérangement. Je l'énervais, j'étais joyeux, j'étais festif, j'étais quelqu'un peut-être d'un peu trop exubérant. – Pas assez sérieux à son goût ? – Peut-être, peut-être. – Il avait le cul du travail et de l'exigence. – Oui, oui, mais en même temps, c'était un plaisantin, mon père. Mais en effet, il y avait peut-être de ça, il trouvait que je ne travaillais pas assez bien dans la classe. C'était un universitaire, plus que récompensé et couronné, puisqu'il avait été premier prix de thème grec au concours général, qu'il avait fait l'orballe sup dans des conditions comme ça extrêmement belles. Enfin, j'étais un fils étrange pour lui. Et finalement, ce fils étrange n'a cessé de vouloir lui ressembler, lui prouver qu'il l'aimait. – Qu'il ne s'était pas trompé de famille. – Qu'il ne s'était pas trompé. – Ça, c'est une phrase qui revient beaucoup, ça. – Oui, c'est une phrase qui m'a extrêmement choqué lorsque j'étais gamin, non seulement choqué, mais qui m'a bouleversé, qui m'a révolté. – Blessé. – Oui, blessé, blessé à vie, à mort même. Lorsque mon père m'avait dit « Toi, tu t'es trompé de famille ». Et cette idée que j'ai pu me tromper de famille, comme si je n'ai jamais envisagé que je n'étais pas le fils de mon père, jamais je ne me suis dit ça, ce qu'on se dirait aujourd'hui, mais j'ai eu le sentiment qu'il me reniait en tant que fils, il se disait qu'il n'est pas digne de faire partie, ou pas digne, en tout cas, il n'a rien à faire dans cette famille. Ça m'avait énormément blessé, d'autant que moi, j'étais particulièrement fier et heureux d'être son fils. – D'autant plus attisé qu'il y avait votre grand frère, Hervé, qui lui était vraiment le fils à papa, qu'il l'emmenait partout, qu'il l'emmenait à la pêche, j'allais dire à la chasse, il ne chassait pas, je ne crois pas, mais qu'il l'emmenait partout, on voyait les chasser aussi, à la pêche. – À la pêche, oui, à la pêche, ça c'est sûr. Parce que mon père était un pêcheur du dimanche, mais c'était un excellent pêcheur de crevettes. Mais il n'empêche que dans notre famille, ça avait une importance considérable. C'est-à-dire que l'un puisse être sollicité par le père pour l'accompagner à la pêche à la crevette, c'était le signe d'une reconnaissance absolument considérable et d'une préférence exceptionnelle qui forcément rendait éventuellement jaloux ce fils qui se sentait mal aimé que j'étais. Mais c'était assez compliqué chez nous. Mon père avait perdu son propre père lorsqu'il était tout gamin, et il avait tendance à reconstituer l'image de son père dans celle de son fils aîné. D'ailleurs, il me l'a dit lui-même, il m'a dit « je retrouve mon père dans l'image, dans ton frère Hervé ». Et ça, jamais je n'ai prouvé de jalousie à l'égard de mon frère Hervé, qui est vraiment un homme formidable, un mathématicien, que j'admire et que j'aime, mais en même temps, moi, j'avais quelque chose d'incompréhensible pour moi, comment mon père pouvait-il se retrouver dans son fils au point de m'éloigner de cette association ? – C'est mystérieux tout ça, là. – Ah, c'est très mystérieux. – C'est plus un fauteuil rouge qui aurait fallu, c'est un divan rouge. – Complètement, je pense que Freud sera enchanté en m'écoutant ce soir et en vous écoutant. – Mais, alors, on va parler de l'écrivain aussi, Henri Keffelec, et puis après on le laissera un petit peu de côté, parce que c'est quand même vous qui êtes invité, mais c'est vrai que c'était un écrivain qui avait deux thèmes, il y a le thème de la mer, beaucoup, et puis un thème sous-jacent qui est quand même aussi le christianisme, qu'on retrouve dans beaucoup de livres, et on sait que votre papa était un catholique convaincu et qui a beaucoup prêché aussi les valeurs du catholicisme. Il y a eu des livres sur, il y a eu Saint-François, il y a eu le curé d'Ars, voilà, et puis même quand on ne s'était pas à proprement parlé sur un saint, ça a sous-tendu toute une littérature et toute une manière de vivre aussi. – C'était à la fois sa gloire, sa respiration, sa respiration et en même temps sa limite, parce que je pense qu'il sait, au nom du christianisme, c'était un homme effectivement d'une moralité exceptionnelle, qui était d'une foi extrêmement sincère, enfin c'était un pratiquant, il m'emmenait à la messe de 18h, tous les dimanches à l'église Saint-Pierre-de-Montrouge, – C'est où Saint-Pierre-de-Montrouge à Paris ? – C'est à Paris, Paris XIV, c'est une très belle église, dont l'odeur reste dans mes fosses nasales. – Une odeur de quoi ? – Une odeur de pierre, d'encens et de chauffage central mal réglé, comme ça, qui était extrêmement agréable. Elle a tiré d'ailleurs tous les clochards du quartier, on était très très bien dans cette église. Et donc mon père avait cette bouée de sauvetage, cette accroche à la religion qui était assez extraordinaire. Non, il ne faisait pas de prosélytisme, il n'en parlait pas tellement, il n'était pas en train de nous bassiner avec la religion, mais il était clair que nous baignions comme ça dans cette atmosphère de chrétienté spontanée, naturelle, qui n'était même pas à mettre en doute, ni même à discuter. Et en même temps, je pense que dans son œuvre, qui est grandi bien sûr par ses sentiments religieux, dans son œuvre, il s'est interdit, comme ça, toutes, plusieurs zones d'inspiration, plus libres, où il aurait été excellé, mais qu'il considérait comme ça incompatibles avec ses sentiments religieux. Il a toujours subordonné la littérature à sa foi chrétienne. – Est-ce que vous avez l'air de regretter, a priori ? – Je le regrette. – Parce que l'écrivain ne doit pas avoir de limites ? – Je pense, oui, franchement, je pense qu'il a ses convictions, c'est sûr, il est chrétien, il est chrétien, j'en connais d'autres, mais en même temps, c'est quelqu'un qui doit embrasser toutes les sensibilités humaines sans se poser de questions et essayer de tirer le meilleur, et en tout cas de tout considérer sans se poser de questions. Et lui, non, franchement, il avait quelques œillères dans le domaine de la psychologie amoureuse, c'est vrai qu'il a, alors qu'il était, je pense qu'il était brillant, il était capable, comme ça, à l'oral, d'en parler très spontanément, mais dans son écriture, ça n'apparaît que très rarement. Et c'est dommage, parce que moi, je le considère comme un des plus grands prosateurs français, franchement, à l'égal des écrivains qui étaient ses favoris, comme Chateaubriand, comme Voltaire, comme Victor Hugo. Quand on lit Mon Père, c'est absolument incroyable de voir à quel point la langue française est une respiration naturelle chez lui, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui respire la langue écrite à la française, qui a un sens de la musicalité française et du rythme français qui est tout à fait exceptionnel et aussi admirable par ce que ça peut l'être chez Julien Gracq, qui était son ami. Et donc, c'est un peu dommage, effectivement, que dans ses romans, il ne soit pas allé plus loin dans cette connaissance de la contradiction humaine. – Pour les jeunes générations qui vous lisent, vous, mais qui n'ont peut-être jamais lu votre père, vous leur conseilleriez, comme premier livre d'Henri Keffelet, qu'il faudrait lire quoi ? – C'est nouvel, c'est nouvel. Par exemple, Pas trop vitesse VP, Sous un ciel noir, très beau titre, Sous un ciel noir, où on voit très bien qu'à la manière de Tchékov, la littérature est là pour grandir ce qui est petit et jamais pour amoindrir ce qui est grand. C'est-à-dire qu'il part d'une toute petite histoire et par le style, par la manière dont il le dit, il montre à quel point l'homme est grand, là précisément où il a l'air petit dans son existence. Enfin, c'est un être tchékovien, il est prodigieux. – Dans le piano de ma mère, à un moment, vous rapportez une conversation, vous discutez de la beauté avec votre père et je cite ces trois phrases. Le beau dit papa, c'est trois choses. La première, la sincérité. La deuxième, la sincérité. La troisième, la sincérité. C'est une devise d'écrivain, mais en tout cas une phrase sur laquelle vous vous êtes accrochés pour écrire ? – Complètement. J'ai retrouvé cette phrase, la sincérité, tous les matins j'y repense, lorsque je me mets à ma table de travail et ça m'aide à écrire. Et je repense également à une phrase de Céline qui n'est pas un écrivain que j'admire tellement. Je parle de l'écrivain, l'homme je ne l'admire pas du tout, ça franchement, même je lui en veux énormément. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit de la littérature qui rejoint ce que disait mon père à propos de la sincérité. Céline dit, la littérature, c'est une voix qui vous chuchote à l'oreille. Et quand on a compris cette idée-là, il est beaucoup plus facile de se mettre à écrire. – Est-ce que c'est pour ça que quand vous avez croisé Françoise Verny après quelques mois ou quelques années de bourlingue, je ne sais pas comment... – Si, allons-y, bourlingue. – Comment on dit ça, de bourlingue, comme marin ? – En caban. – En caban. Vous la croisez sur un port et elle sait qui vous êtes. – Non, elle ne sait pas qui je suis. – Je crois qu'elle savait que vous étiez... – Je ne suis personne, je suis un être barbu qui cherche à faire du bateau à voile, qui s'occupe. – Je crois qu'elle savait, j'avais mal compris, je crois qu'elle savait que vous étiez le fils d'Henri Kepelik. Et toujours est-il qu'elle vous révèle à vous-même, en faisant, écris-moi un bouquin. Est-ce que vous saviez à ce moment-là ? Petite voix vous a chuchoté, mais elle a raison. C'est ça, ta vie, c'est vers ça que tu dois tendre. – Françoise Verny, c'est quelqu'un dont j'ai entendu dire le plus grand bien, bien entendu. – C'est quelqu'un dont on a dit le plus grand mal aussi. – C'est exactement, c'est quelqu'un dont on a dit le plus grand mal. Et franchement, ceux qui en ont dit le plus grand mal devraient se mordre leur langue aujourd'hui. – Le grand public ne la connaît pas, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu dans le milieu de l'édition, enfin qu'il était... Et c'est vrai que le grand public, je pense que les gens qui nous regardent, je suis Françoise qui ? – C'est vrai, aujourd'hui on ne la connaît plus. Disons que c'était un de ces personnages d'adultes comme ça qu'on ne peut pas croiser quand on est plus jeune qu'elle sans que la vie, sans que le destin en soit modifié. Ça c'est... Il y en a, c'est très important lorsqu'on est jeune de croiser comme ça des adultes qui vous donnent confiance en vous-même et qui vous donnent également confiance dans l'âge adulte et éventuellement dans un talent qu'on pourrait avoir. – Une accoucheuse. – Oui, oui, c'est une accoucheuse. Mais moi j'aime énormément cette... Je trouve que l'autre époque a faussé cette relation du jeune avec l'adulte pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais c'est très important dans ce moment initiatique comme ça vers la trentaine ou quand on a 25 ans, quel que soit l'âge, de croiser un adulte qui brusquement vous révèle quelque chose sur vous et sur la suite des choses. Et Françoise, donc j'étais sur un... J'étais embarqué dans une idée d'autour du monde un peu invraisemblable. Enfin bon, c'était comme ça. Et je la croise sur un quai de Bédile-en-Mer. Il pleut des cordes. Il fait un temps extrêmement mauvais. Je suis en train d'amarrer un bateau. Je ne suis personne. Elle ne sait même pas qui est mon père. D'ailleurs, Françoise, j'ignore pourquoi. Et elle me tape sur l'épaule, sous la pluie. Je me retourne. Je vois cette personne avec une espèce de fichu en zigzag, en plastique transparent sur la tête qui me dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. » Et c'est vrai que cette phrase, elle l'a dite. Il n'y a pas de doute. Elle l'a dite. Il y avait un mauvais éclairage. On dirait une scène de cinéma. C'est une scène de cinéma. C'est invraisemblable. Et elle m'invite. Elle me dit « Je t'invite ce soir pour mon anniversaire. » Et je ne sais pas pourquoi. C'était le destin qui venait me taper sur l'épaule. Et c'est vrai qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle ne connaissait rien de moi, qu'elle connaissait, je ne sais même pas si elle connaissait mon père, qu'on a bavardé toute la nuit en mangeant de la langouste et en buvant du champagne rosé. La littérature a un goût de mangouste et de champagne rosé. Pas mal. Mais c'était exactement ça. Et j'avais l'impression de vivre un moment complètement exceptionnel. Et en même temps, ça ne me surprenait pas. Je trouvais que c'était à la mesure de mon destin. C'est après que j'ai été extrêmement surpris. Et encore aujourd'hui, je n'en reviens pas. Plus le temps passe, plus je trouve que c'était une rencontre complètement magique et invraisemblable. Et au petit matin, lorsque nous nous sommes quittés, j'étais avec un ami, on a quitté Françoise. On est rentrés à pied au port de Le Palais. On était à 10 km, sous la pluie toujours, complètement ahuris par cette soirée. Mais on s'était parlé de littérature, de la vie, de tout. Sans se connaître et en se connaissant, tout en festoyant. Et je me suis promis de lui apporter mon premier roman, Ce que j'ai fait. Le charme à noir, qui a failli avoir l'appris gros cours. Oui, qui a déjà été un premier gros succès. Et la critique était avec vous à ce moment-là. C'est le deuxième. Ça a été les noces barbares. Depuis, il y a eu toute une route d'écrivain. Quand vous vous retournez comme ça, vous avez encore une belle route devant vous, Yann Kefélec. J'espère. Mais oui. Mais quand vous vous retournez comme ça, vous vous dites, waouh, papa peut être fier de moi, maman peut être fière de moi, c'est à vous que vous pensez. Vous avez quel sentiment en vous ? Non, pas du tout. J'ai un sentiment de reconnaissance énorme envers mes parents. Mon père, parce que je pense qu'il avait, il avait dans son sang quelque chose d'exceptionnel qu'il a dû transmettre à ses enfants. Pas simplement à moi, parce que nous sommes quatre et ma sœur est extrêmement brillante. Alors, Yann Kefélec, qui est cette fameuse pianiste, moi, je savais que je n'avais jamais fait lien avec vous, honnêtement. Pourtant, connaissant les deux noms, ben non, jamais. Et pianiste brillante, évidemment, qu'on connaît. C'est une immense pianiste. C'est quelqu'un... Et puis, elle est brillante non seulement comme pianiste, mais c'est aussi quelqu'un qui a la littérature comme ça, au bout des doigts et dans la tête. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Donc, on a Anne, la pianiste. On a Hervé, le mathématicien, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Hervé, qui est un mathématicien... C'est un mathématicien de classe internationale. Quand il s'en arrête dans les comptes, il a inventé les maths. Il invente des théorèmes. C'est quelqu'un de tout à fait... C'est quelqu'un de tout à fait étonnant. Et en même temps, il connaît toute la poésie française par cœur. C'est un lecteur incroyable. C'est quelqu'un de... Il y a toujours la littérature en fond. Il y a vous qui avez ramené ce fond à la surface, la littérature. Je suis le pirate là-dedans. Je suis le pirate. Le forban. Je suis le forban. Je suis l'un en caban, qui est venu effectivement imiter le père et imiter le père avec admiration. Et quoi ? Pirater son talent ou non ? Parce que vous avez dû développer votre propre écriture. J'ai forcément développé mon talent. Enfin, mon talent, pardon. Je dis ça avec infiniment de pudeur. Mais c'est vrai. Quand je dis pirate, c'est que je me revois, si vous voulez, lorsque mon père était en voyage, je me revois entrant dans son bureau qui était un lieu sacré dont personne n'avait le droit à la maison de s'approcher. Il y avait un sas de décompression. C'était le salon. On n'avait pas le droit de traverser le salon. C'était pour aller jusqu'au bureau de mon père. C'était un lieu. C'était là que se fabriquaient à la fois l'écriture et puis l'avenir de la famille parce que de l'argent de mon père dépendait notre situation familiale. Et lorsque mon père partait en voyage, là, j'y allais. Je me débrouillais pour piquer la clé comme ça qu'il avait confiée à ma mère. J'entrais dans le bureau. Je m'installais à sa table. Je respirais. Je sentais l'odeur de son travail, son odeur d'écrivain. Et je devenais mon père. Et vous lisiez quand même en cachette un peu. Je lisais le manuscrit en cours. Et bien pire que ça, j'ouvrais son armoire à manuscrits. Et là, je commençais à m'intéresser, à explorer ces manuscrits de jeunesse, ces cahiers d'universitaires, d'écoliers. Mais c'est comme ça que vous avez appris aussi, en grappillant un petit peu à droite et à gauche. Ces poèmes. Évidemment. C'est certainement comme ça que je suis entré dans cette peau d'écrivain où je me suis finalement senti... A l'aise. Très à l'aise. Le jour où j'ai décidé de franchir le pas et à mon tour, d'être un auteur. Et le quatrième, il a fait quoi ? Le quatrième, je pense que lui aussi, pour l'instant, il a fait un livre. Il a écrit un roman, Les Sœurs de la Nuit, qui était magnifique, après mon concours. Je pense que ça a libéré quelque chose chez lui. Jusque-là, il était un peu retenu éventuellement dans cette voie par le fait qu'il se sentait un peu... Il y avait du monde. Le grand frère qui a eu un Goncourt. Pauvre petit Képhélix. C'est comment ? Tanguy ? Oui, Tanguy. Exactement. Formidable, Tanguy. Un être tout à fait étonnant. Et là, je ne sais pas. J'ai eu le Goncourt. Je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, vas-y. Vas-y. Mais vas-y. Vas-y. On a tous le même sang. Vas-y. Il a fait un excellent livre qui s'appelle Les Sœurs de la Nuit, paru aux éditions Flammario. Depuis, on attend qu'il nous donne le suivant. Tanguy, si vous nous entendez. Alors, on va passer à une petite bulle dans l'émission, une petite respiration. C'est quelqu'un d'autre que moi qui vous pose une question, Yann Kefelek. C'est une personne qui a été assise dans ce fauteuil rouge où vous êtes vous-même assis il y a quelques jours ou quelques semaines. Un ancien invité de cette émission qui vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêt pour la question de VIP à VIP ? Bien sûr. Il est prêt. Alors, c'est parti. Yann, alors, vous savez que j'aime votre écriture. J'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Je sais que vous trempez votre plume, dans votre talent, bien sûr, mais surtout dans votre Bretagne. Et alors, pourquoi ? Pourquoi vous n'écrivez pas en breton ? Ouh, la bonne question de Maître Collard. Alors, Yann Kefelek. J'aime beaucoup Maître Collard. C'est vrai qu'on a eu une excellente conversation au sujet de la littérature et de l'écriture il y a quelques mois. Mais, en même temps, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je ne trempe pas simplement ma plume dans ma Bretagne. Ça, c'est vrai. J'ai une passion pour la Bretagne, pour la mer et spécialement pour l'Atlantique. Mais, en même temps, je vis à Paris et j'aime énormément l'ambiance des villes et l'être humain dans la ville, qu'elle soit continentale ou qu'elle soit portuaire ou maritime. Pourquoi je ne l'écris pas en breton ? D'abord, parce que je ne parle pas breton et je le regrette énormément. C'est une bonne raison. Ça me paraît une raison suffisante, en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas une raison affective. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aimerais beaucoup parler breton, connaître le rythme de cette langue bretonne et la bonté de cette langue. Et ça, j'aimerais énormément. Mais ce n'est pas le cas et j'essaye d'être totalement breton dans cette langue française qui est aussi un chef-d'oeuvre. Justement, parlons de ça. Écrivain de la marine, c'est important pour vous comme qualificatif ? Ce n'est pas qu'un qualificatif, d'ailleurs. Ça dit quoi ? Ça donne quoi ? C'est extraordinaire d'être écrivain de marine. C'est Jean-François Doniaud, donc, amiral, qui a créé ce corps de la marine, les écrivains de marine, qui est une espèce de fratrie amicale. Un peu comme les peintres de marine, c'est un peu le même système ou pas ? Oui, c'est un peu le même système. D'accord. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, on est moins nombreux, c'est plus neuf, comme ça a une vingtaine d'années maintenant. Et on a bien l'intention de limiter. Donc, on est 20 écrivains de marine, il n'y en aura pas un de plus. Et c'est une cooptation comme ça, très précise, avec des valeurs littéraires, bien sûr, des valeurs, il faut bien entendu aimer la mer, être bon camarade et une relation avec la marine qui est tout à fait, qui est complètement réelle, on est en étroite relation avec la marine, puisque nous avons tous le grade aux écrivains de marine de capitaine de frégate. Donc, c'est un capitaine de frégate, j'aurais pu venir avec des galants sur les épaules. Je suis très impressionnée, là. Moi aussi, je me suis très impressionnée par mon propre grade. Quand j'étais gamin, je voulais être... Je rêvais de l'école navale et d'arriver avec des vestes croisées à boutons dorés et des galants sur les épaules et un sabre au côté ou une épée. Je ne sais pas si on dit un sabre ou une épée dans la marine. Bon, je n'ai pas fait ça. Attendez, pour l'épée, il y a l'Académie française. Non, ça ne m'intéresse pas. L'Académie française, non. Non, non, je préfère de loin être écrivain de marine. Non, Académie française, je ne suis pas quelqu'un d'académicien. Ce n'est pas une académie, les écrivains de marine. Je ne suis pas quelqu'un d'académique et je ne conçois pas qu'un artiste puisse en tant qu'artiste porter un uniforme d'artiste comme c'est le cas de l'Académie française. en revanche, en revanche, aux écrivains de marine. C'est différent. Alors, en parlant d'un autre écrivain marin qu'on a souvent qualifié de baroudeur, aventurier, qui était surtout un ami, qu'on avait eu la chance de recevoir ici dans VIP, il s'agit de Bernard Giraudot, dont vous avez voulu évoquer la mémoire. Et vous êtes venu très gentiment avec son dernier livre, si vous voulez bien le prendre avec vous. Yann, il représentait quoi Bernard Giraudot pour vous ? Bernard Giraudot, il représente une espèce de destin que j'aurais pu avoir. Je me sentais à la fois l'ami de cet homme, un ami un peu à distance. On s'était connu dans le cadre des écrivains de marine. Et en même temps, un frère. J'ai l'impression qu'il a vécu une vie que j'aurais très bien pu vivre. C'est-à-dire, moi, j'ai fait l'inverse. Je suis devenu écrivain avant d'être plutôt parallèlement à une existence maritime, alors que lui, il a d'abord été marin et ensuite, il est devenu écrivain. Et c'est vrai que dans cette manière d'écrire, comme ça, extrêmement proche de la vie, extrêmement proche des choses, comme ça, dans un concret, quelquefois très dur, très pénible et éventuellement très cru, il a réussi à dessiner un univers sublime, complètement pur et complètement ingénue. Et ça, franchement, pour moi, c'est le propre d'un grand écrivain qu'il était en train de devenir. Pourquoi je dis qu'il était en train de devenir ? C'est que je crois, je ne sais pas, ce n'est pas en plus ou en moins, mais son œuvre, si belle soit-elle, est en manque comme ça d'un grand roman ou d'une grande œuvre comme ça, dans laquelle il aurait pu s'exprimer de manière totale, avec plénitude, sur ce qu'il était en train d'accomplir. il n'empêche que c'est vraiment un être humain exceptionnel. Tout le monde l'a ressenti d'ailleurs comme tel. Tout le monde était frappé par l'intelligence, la sensibilité et la beauté comme ça du destin de Bernard Gironneau qui, en plus, est parti de manière extrêmement courageuse. Il a été beau physiquement jusqu'à la fin. Tant qu'il pouvait se présenter aux autres, il le faisait. Moi, je l'ai vu dans ses réunions d'écrivain de Marine. Il était malade. On pensait qu'il ne serait pas là. Il était là. Éventuellement, il était en uniforme. Il était magnifique avec un visage un peu émacié. Je me demande s'il n'était même pas encore plus beau avec cette maladie qu'il ne portait pas comme une maladie. Mais voilà, c'était lui. C'était son destin. C'était son sort. Il l'acceptait. Quand il était venu ici, c'était un an avant sa mort. C'était en juin 2009. Il avait eu tout un discours très impressionnant sur le courage. Il avait dit que son premier cancer lui avait appris un peu à prendre de la distance et à savoir qui il était. Ça lui avait permis de beaucoup remettre les choses en place dans sa vie. Il dit surtout, ça m'a appris le courage et il faut se battre. Il a eu tout un discours absolument magnifique et qui prenait encore plus d'ampleur une fois qu'on revoyait l'émission après son décès parce qu'il disait mais bon sang, il faut se battre, il faut y aller, il faut du courage et du courage et encore du courage. Moi, ça m'a beaucoup marquée. Je pense que ça reflète bien le bonhomme que vous connaissiez aussi. Cette notion de courage, en plus, c'est vraiment la caractéristique des hommes de mer. La mer, un homme sans courage face à la mer, c'est un homme perdu et la mer est aussi le symbole du destin. C'est-à-dire, un homme face au destin, effectivement, il faut être courageux. Et là, Bernard Giraudot a été porteur d'un destin terrible sur la fin qui était d'autant plus injuste que, enfin, injuste apparemment, que c'était comme dans le portrait de Dorian Gray. Enfin, c'était quelqu'un de très beau, de très fort physiquement. C'était un baroudeur, comme vous l'avez dit. Et c'est sur ce baroudeur que la maladie s'est acharnée, comme s'il y avait un bras de fer entre le destin et lui. Finalement, le destin finit toujours par l'emporter. Mais il nous a laissé son œuvre, il nous a laissé son écriture. Notamment ce livre-là, Cher Amour, réédité par son éditeur préféré, la Anne-Marie Mettelier. C'est un livre tout à fait magnifique et qui donne envie, en plus, de lire ses livres précédents comme La Dame de Nage, notamment. C'est avec une écriture tout à fait bien. Il avait inventé un style, Giraudot. Le style Giraudot, je l'imite. Quand j'écris, je pense à cette manière d'écrire, comme ça, de dire les choses avec des accélérations, il bouscule la phrase. Non, c'était un... On n'a pas envie d'en parler imparfait. Non, il y avait encore toute une carrière d'acteur aussi, derrière. Si vous voulez imiter Giraudot... Non, vous pensez à la carrière d'acteur, certainement, c'était un immense acteur. Vous pensez à l'écrivain ? Je pense d'abord à l'écrivain, c'est vrai. Mais l'acteur... Alors, deuxième question, deuxième petite bulle d'air dans cette émission. Cette fois-ci, c'est une question qui vous est posée par un moine de la communauté Saint-Jean qui est également prêtre, qui s'appelle le Père Geoffroy-Marie, et qui a une question pour vous, Yann Kefelec. C'est la question Tombée du ciel. Bonjour Yann. Nous connaissons vos attaches à la Bretagne et votre passion pour la mer. Vous dites même que la mer est une école de vie, une école où on peut se construire soi-même, la liberté maîtrisée. Et j'aimerais vous poser cette question. Quand vous êtes en mer face à l'infini et à la petitesse de l'homme, est-ce que cela vous arrive de vous tourner vers le transcendant ? Pensez-vous à Dieu ? Et si oui, de quelle façon ? Question très précise là du Père Geoffroy-Marie. Oui, c'est une question très belle, essentielle et évidente. C'est vrai qu'on ne peut pas être en mer même quand on est proche de la côte, d'ailleurs, sans être confronté à la fois à la petitesse et à la grandeur de l'homme. C'est-à-dire, à la fois, on est minuscule dans l'univers et en même temps, ce minuscule humain ressent l'univers et est le seul dans l'univers d'ailleurs à le ressentir. Évidemment, on pense à... Avant même de penser à Dieu, on pense à ce qu'il y a d'invraisemblable dans le fait de vivre sur cette boule comme ça qui dérive à travers une espèce de néant, à travers l'obscurité, entourée par les étoiles. Donc, c'est un sentiment... Je pense que c'est un sentiment... Ce sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on est sur Terre, lorsqu'on est dans un champ, par exemple, au mois d'août, en train de regarder les étoiles lors de la nuit des Perseïdes, la nuit où les étoiles sont les plus visibles et les plus brillantes, c'est vrai qu'en pleine mer, c'est incroyable. On est non seulement à bord d'un bateau, mais on est à bord d'une étoile comme si cette étoile était elle-même une sorte de nef comme ça, lancée sur une mer infinie. Donc, ensuite, évidemment, cette réflexion conduit très, très vite à l'idée d'odieux et moi, j'y vais d'autant plus rapidement que j'ai été élevé dans cette notion comme ça de création, de créature et de divinité. Ça ne veut pas dire que ma foi ne soit pas sans cesse contrebattue par la vie quotidienne, par toutes sortes comme ça d'autres sentiments qui viennent à la traverse de cette impression de transcendance, mais chaque fois que je retourne en mer, je n'en ai plus aucun doute, en effet. Je me sens dans la main de Dieu. C'est là où vous croyez le plus en Dieu ? Une fois que vous venez sur Terre, c'est moins évident, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Ça ne veut pas dire qu'à Terre, il peut m'arriver brusquement, je rencontre quelqu'un. Si, moi, je peux rencontrer des humains de temps en temps et je pense précisément à quelqu'un, brusquement, je reprends confiance à Terre dans l'idée comme ça que l'homme est dépositaire d'une étincelle divine et d'une présence divine. Mais l'inverse se produit également. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous parliez de courage tout à l'heure. Il faut aussi être extrêmement courageux pour garder la foi. Votre papa a eu cette phrase, je ne sais pas s'il l'a dit ou s'il l'a écrite, sans doute écrite. Pour se rapprocher de Dieu, il faut aimer les hommes et pour aimer les hommes, il vaut mieux se rapprocher de Dieu. Est-ce que c'est une phrase qui vous parle particulièrement ? C'est mon père qui a dit ça ? Oui. Je la trouve très bonne. Pour bien se rapprocher de Dieu, effectivement, il faut prendre la mer. Là, on se rapproche de Dieu immédiatement et ensuite, on retourne vers les hommes avec un regard certainement beaucoup plus indulgent et beaucoup plus affectueux. Mais il ne faut pas hésiter ensuite à aller se retremper dans cette école de la mer dont parlait le père Geoffroy tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que les hommes nous éloignent de Dieu, bien entendu. Ce qu'il y a de plus divin sur la Terre, c'est quand même l'être humain. Mais l'être humain, c'est complexe. Justement, cette pâte humaine, j'aime bien cette expression de pâte humaine. parce que c'est quand même le matériau de l'écrivain, me semble-t-il. Et d'autant plus, je voulais qu'on parle un petit peu des sables de Jubalande parce que je trouve que ça signifie bien ce qu'est devenu votre écriture. Un écrivain, il évolue, encore heureux. C'est intéressant de ne pas toujours écrire la même chose avec le même style. Et la pâte humaine, on a l'impression qu'on prend vraiment le dessus parce que vous sortez de la pure fiction pour aller de plus en plus dans le... Je ne sais pas si c'est un bon mot pour l'écriture, mais dans le docu-fiction, on emploie beaucoup ça en télévision, si on peut le dire en écriture, d'accord. Donc vous allez dans le docu-fiction, vous vous appuyez, donc là en l'occurrence on est en Somalie, un pays qui a été bien remué en 2004 notamment et vous nous plongez complètement dans ce pays-là avec sa pauvreté, sa misère et les gens qui y vivent dont vous tirez une fiction mais qui s'appuie quand même sur une grosse réalité. C'est ça qui vous intéressait ? C'est de travailler plus sur la pâte humaine ? Là, ça n'a rien à voir avec Dieu pour moi. Enfin, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça peut avoir, bien sûr. Il y a quand même un curé, ma foi, assez dans ce livre, le père Yves qui est assez sympathique, ma foi. Mais bien sûr, parce que c'est un curé un peu renégat, c'est ce que j'aime chez lui. Moi, j'aime bien les gens aussi qui sont un peu des deux mondes en même temps. Et c'est vrai que la pâte humaine, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus en littérature, c'est de montrer la bonté de l'être humain dans ce qu'il a de contradictoire. C'est-à-dire, vraiment, chez les gens, comme ça, les plus intéressants, il peut y avoir des zones d'ombre et à l'inverse, comme ça, chez des êtres dont on n'attend rien, brusquement, il y a du salut, il y a de la lumière. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré écrire ce livre, Les Sables du Jubalande, parce que je suis dans un monde brutal avec une jeunesse qui est une jeunesse qui est mal élevée et qui n'est même pas élevée du tout, et en même temps, sans être élevé du tout, c'est de l'être humain. Ce sont des gens comme ça qui sont capables à chaque instant du meilleur et du pire. Et ça m'a vraiment... J'ai adoré écrire ce livre. Aujourd'hui, vous avez envie d'emmener vos lecteurs qui vous suivent depuis longtemps ou qui vous découvrent seulement maintenant d'emmener par la main pour leur ouvrir les yeux sur des réalités que vous voyez, vous, en tout cas. Ah oui, bien sûr. C'est l'un des miracles de l'écriture, c'est que par éventuellement, je dis ça entre guillemets, je ne parle pas de moi forcément, mais par la bonté de l'écriture ou par la force de l'écriture, on peut attirer l'attention des lecteurs sur ce qu'il y a de magnifique chez quelqu'un qui a aussi tous les pires défauts. Oui. Alors quand vous viviez à l'adresse, c'est une adresse que vous donnez au tout début du livre Le piano de ma mère, 53 avenue du Parc Montsouris, Paris 14e, 6e étage gauche, téléphone, Port Royal 97 33. Quand vous viviez à cette adresse-là, tous ensemble, tous les Kéfelecs réunis, c'était quand même un peu spécial, c'était un appartement où il y avait deux pianos, du papier, des crayons partout, le bureau du père, mais il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien qui marche à l'électricité, grosso modo, c'était une entre, c'est une caverne, comme dit votre soeur Anne Kéfelec quand elle en parle. C'était une espèce de caverne, c'est vrai qu'il y avait de l'électricité qu'on ne cessait de réparer tous les jours à la lumière des bougies. Mon père détestait le peu de technologie de toute façon qui existait à ce moment-là. Lorsqu'il y a eu un électrophone à la maison, ça a été une espèce de révolution dans la famille. J'ai eu l'impression même que mon père s'isolait, se réfugiait dans son bureau, ne voulait plus nous parler. D'ailleurs, il s'était arrangé pour que l'électrophone ne puisse pas marcher le soir où il était arrivé. Ma sœur en avait besoin pour écouter des disques de piano. Bien sûr, c'était toujours pris. Elle est géniale, votre sœur. Elle dit dans une interview « Mes parents m'ont depuis ma plus tendre enfance nourri aux vraies sources. Nous vivions comme dans une grotte préhistorique. Chez nous, il n'y avait rien. Pas de frigo, pas de voiture, pas d'électrophone, évidemment pas de télévision. Un piano et des livres, c'est à peu près tout. Nos parents étaient extraordinairement cultivés et attentifs. Les valeurs fondamentales qu'ils nous ont transmises étaient culturelles, artistiques, spirituelles. un piano et des livres. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire ça mieux. C'est-à-dire que les repas, c'était à base de citations. Mon père pouvait parler latin et grec indifféremment. Pendant le repas ? Oui, bien sûr. Tout en parlant français. C'était très étrange et pour lui, c'était tout à fait naturel. Il n'était pas du tout en train de faire le malin de vouloir épater personne. Tout ça se combinait avec une existence relativement fregale parce qu'on ne roulait pas sur l'or et en même temps on vivait dans un grand appartement où lorsqu'il y avait des fenêtres qui fermaient mal, on ne les réparait pas donc on pouvait se geler l'hiver. On mettait une couverture de plus, un pull de plus. C'est vrai que c'était des conditions de vie tout à fait spartiales. Il y avait quand même des crayons et vous êtes venu avec un crayon qu'on va montrer aux téléspectateurs, Yann Kéfelec. Quand tout à l'heure je me dis un crayon, il m'a dit non, ce n'est pas un crayon. Moi, c'est bien plus qu'un crayon. Non, c'est un crayon qui a une valeur symbolique extrêmement forte pour moi. Ce n'est pas le plus beau des crayons. Non, il est tout simple. C'est un crayon publicitaire d'Air France. Mais je sais que ce crayon a une immense... C'est un immense souvenir pour moi. J'étais en train de corriger le manuscrit des Noces barbares. Votre prix Goncourt, donc. Mon futur prix Goncourt à ce moment-là. Ah, le futur à l'époque, oui, vous corrigiez. Futur prix Goncourt. À bord d'un Concorde. D'accord. Vous avez pris le Concorde. Avec ce crayon-là. J'ai pris le Concorde mais je n'ai pas payé le billet. J'étais invité. J'en étais incapable. Particulièrement à ce moment-là. Lorsque le Concorde a pris feu. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis le manuscrit des Noces barbares à l'intérieur de ma chemise. J'avais directement sur la peau. Et j'ai conservé depuis ce crayon. J'en avais fait une espèce de symbole de survie. Je l'ai gardé dans ma main. Attends, racontez-nous ça. Donc, le Concorde a pris feu en vol ? Vous étiez en vol ? Vous n'aviez pas décollé ? C'est quoi cette histoire ? Généralement, quand un avion prend feu, il est en l'air. C'était 35 minutes après le décollage. J'ai été marié avec une pianiste à ce moment-là, Brigitte Engerer, femme exceptionnelle. Et le Concorde, en effet, a pris feu. Le système électrique a pris feu. Donc, il y avait le feu qui sortait à l'auteur des petites lampes individuelles. Et tous les passagers de l'avant qui reculaient vers l'arrière. Et les stewards qui démontaient le Végrage de l'appareil à coups de hache pour aller chercher le feu derrière les cloisons. C'était terrifiant. J'étais certain que le pilote n'avait plus accès au réacteur. Oh bah, tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Donc, franchement, votre dernière heure est arrivée. La dernière heure, normalement, la dernière heure était arrivée. Donc, moi, j'avais des noces barbares comme ça entre ma chemise et ma peau, ce crayon à la main et je me récitais des femmes de la Fontaine le front collé au hublot. Ah oui, d'autres auraient récité des Je vous salue Marie et des Notre Père, quand même, avec l'éducation que vous avez eue. Mais vous, c'était les papes de la Fontaine. Je pense qu'on me rappelle très clairement ces papes de la Fontaine, la cigale ayant chanté tout l'été. Je me rappelle très, très bien. Et j'ignore comment le Concorde a réussi à se poser sur un tapis de neige carbonique et à revenir sur Roissy, alors que franchement, l'avion ne marchait plus. D'ailleurs, bravo, chapeau au pilote qui a réussi ce tour de force, c'est-à-dire à rabouter des fils comme ça qui lui ont permis de ramener l'appareil et on s'en est sortis. Donc ça, ça devait être en 84 puisque c'était avant le 82. D'accord, je n'ai aucun souvenir de ça mais j'imagine que ça a fait des gros titres à l'époque. Non, 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 pas du tout parce que c'était un avion de prestige, il ne fallait surtout pas en parler. Ah, ça n'a fait aucun titre mais c'est un cas d'école qui est encore étudié aujourd'hui. Ah, je comprends pourquoi ce crayon est plus qu'un crayon. C'était tout votre avenir en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Moi, je sais bien parce que ce stylo va me sauver. Ah, quelle histoire, quelle aventure. Alors, si vous le voulez bien maintenant, Yann Kefelec, nous allons entrer dans la dernière partie de l'émission qui est une partie, on a bien 8 minutes devant nous, qui est une partie faite de questions et de réponses qui, enfin, des questions c'est sûr, des réponses, vous verrez, qui partent un peu dans tous les sens et il s'agit du questionnaire inattendu. Est-ce que vous êtes prêts ? Tadadam ! Je suis prête. Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Première question, Yann Kefelec, qu'est devenu le petit Jean ? Le petit Jean, vous appelez bien Jean avant ? Mais je m'appelle toujours Jean, c'est-à-dire, c'est aucun problème. Non seulement on m'appelait Jean, mais on m'appelait petit frère. Et je regarde, c'est quelqu'un qui est toujours en moi. Je pense que c'est lui qui écrit par ma main d'homme. J'ai toujours gardé cet esprit d'enfance en moi et je pense que je garderai ça jusqu'à la fin. Je n'ai jamais réussi à me débarrasser de l'idée ou de la sensation que ce moment de l'enfance était inoubliable. Et pourquoi vous êtes rebaptisé Yann et à quel moment ? Je ne me suis pas rebaptisé Yann. C'était Yann, ça veut dire Jean en breton. Donc mes parents ont toujours hésité entre m'appeler Yann ou Jean. Il se trouve que les municipalités ne reconnaissaient pas les prénoms bretons lorsque je suis né. Donc Jean figure à l'état civil mais il n'y a pas de... Il y a des gens qui m'appellent Jean et je me reconnais et je me retrouve tout à fait dans ce prénom aussi. Et puis le gros avantage de Yann c'est que ça commence par un Y comme le prénom de votre maman Yvonne. Bravo, je n'y ai jamais pensé mais c'est vrai que nous avons les mêmes initiales. C'est exact. Alors justement, je vous dis le mot maman, vous me dites quoi derrière ? C'est le plus beau mot de la langue française incontestablement. Je comprends qu'un soldat meurt sur un champ de bataille en disant maman, il n'y a rien de sentimental là-dedans. C'est un mot essentiel. C'est vraiment... Voilà. Ma mère, c'est l'être le plus important dans ma vie. Ça l'est encore aujourd'hui. Je l'ai perdu beaucoup trop jeune. Je sais que c'était quelqu'un de magnifique. parce qu'elle est morte en 1969 d'un cancer du sein. C'est ça. Vous étiez tout jeune, tout jeune. J'étais tout jeune. Mon frère Tanguy était encore beaucoup plus jeune que moi. C'était une femme admirable et je sais que je n'ai pas embelli son souvenir parce qu'elle a disparu. Absolument pas. C'était quelqu'un d'inouï. C'est maman, le plus beau mot. Salut maman. C'était... On va rester dans les mots. Yann Kefelec, est-ce que vous avez une devise ou du moins une phrase qui vous accompagne ? Je ne sais pas s'il y en a une et s'il y en a une si elle change régulièrement ou des mots qui résonnent en vous ou qui vous aident à avancer ou qui viennent taper ? C'est une phrase que ma mère m'a transmise. Ma mère était une femme de très grande moralité et en même temps c'était quelqu'un qui avait l'esprit très ouvert. C'était quelqu'un de très intelligent et je me rappelle cette devise. c'était aime et fais ce que tu veux. Ce n'est pas une phrase ce n'est pas d'elle c'est de Saint-Augustin et je trouve ça ça a l'air formidable aime et fais ce que tu veux. En fait c'est d'une application extrêmement difficile aimer et faire ce qu'on veut en même temps c'est très dur mais c'est très beau et j'essaye de m'employer à aimer et à faire ce que je veux. Ah oui alors que moi ce que j'en comprends c'est que aime l'amour te rend tellement libre te donne tellement de liberté qu'après tout est à ta portée. C'est l'inverse c'est l'inverse l'amour c'est d'une exigence d'une exigence extrême mais ça nous libère et on ne peut faire ce qu'on veut que si vraiment on aime moi je trouve que c'est au contraire c'est d'une philosophie admirable à la fois très permissive et totalement coercitive c'est les deux en même temps. Alors en parlant de citations je vais vous soumettre cette citation que vous connaissez bien puisqu'elle ouvre votre livre le piano de ma mère elle est de Victor Hugo. C'est vous qui allez la lire au lieu que ce soit moi ce sera quand même beaucoup mieux lu par Yann Kefelec. Vous allez m'obliger à sortir mes lunettes. Oh allez je suis sûr que alors les lunettes c'est vous qui allez nous dire cette citation. Ah oui oui quand nous en dirons nous où vous êtes colombe où sont les enfants morts et les printemps enfuis et tous les chers amours dont nous sommes les tombes et toutes les clartés dont nous sommes les nuits. Vous voulez commenter ? Victor Hugo. Je ne sais pas si on peut commenter un poème parce qu'un poème ça ne s'explique pas donc je ne suis pas du tout sûr d'être la bonne personne pour l'expliquer. En tout cas ce qui provoque en vous. Voilà c'est un c'est une déjà en moi c'est la voix de mon père que j'entends car c'était mon père nous avait mon père était une bibliothèque vivante et il avait voilà il n'arrêtait pas de nous sortir de très belles phrases et de nous citer les plus beaux poèmes qu'il avait pu aimer dont ce quatrain de Victor Hugo. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas et tous les chers amours dont nous sommes les tombes et toutes les clartés dont nous sommes les nuits c'est une manière je pense comme ça il y a un résumé magnifique des choses c'est-à-dire que nous nous emportons avec nous tellement de tellement de souvenirs qui à la fois nous illuminent et nous et nous marquent et nous rendent plus ou moins tragiques et nous et nous bouleversent en même temps ça fait partie de notre existence toutes les clartés dont nous sommes les nuits on a tellement d'existence à l'intérieur de soi dont on est à la fois le dépositaire et puis la mémoire et ça partira avec nous c'est très très beau c'est le caractère à la fois éternel et éphémère des choses et en plus c'est dit avec une il y a cette mélodie cette mélodie tellement particulière de la poésie par Victor Hugo que ça rend voilà que c'est bouleversant d'ailleurs moi je regrette qu'on ne lise plus qu'on n'aime plus la poésie aujourd'hui qu'on n'en lise plus parce que c'est vrai que la musicalité de la langue n'est jamais si belle que dans la poésie à vous de faire un recueil de poésie peut-être mais il faut beaucoup souffrir pour écrire de la poésie il faut énormément souffrir c'est un cri de douleur la poésie peut-être que ça peut pas être un cri de joie je crois pas non d'accord je crois pas c'est intéressant je pense qu'il peut y avoir de la joie dans la douleur non je crois pas un cri de joie c'est un cri de joie on le pousse on est vivant mais on n'éprouve pas le besoin de l'écrire si vous pouviez choisir la manière dont vous mourrez très très loin vous serez très très vieux mais si vous pouviez choisir votre façon de mourir vous choisiriez quoi c'est un beau cadeau ça de pouvoir choisir non je trouve ça un cadeau épouvantable choisir de mourir je trouve ça terrible non mais à un moment ça arrivera je ne peux avoir qu'un choix de vie non non mais évidemment j'ai aucun doute là dessus je disparaîtrai dans mille ans peut-être que je m'en irai mais je suis incapable de vous dire ce que qu'est-ce que je pourrais mais pour mourir si c'est important voilà je voudrais mourir déjà je voudrais mourir la conscience tranquille c'est tout peu importe la façon mais la conscience tranquille c'est une jolie réponse est-ce que vous avez encore un rêve inachevé mais tous mes rêves sont inachevés alors vous en citez un ou deux je sais pas je voulais faire le tour du monde en bateau à voile je ne l'ai pas fait je voudrais le faire j'écris des livres mais je suis absolument certain que mes plus beaux romans restent à écrire j'ai énormément voyagé mais je ne connais rien comme ça de la planète je suis en état d'appétit permanent par rapport à la vie c'est une bonne maladie ça c'est une excellente maladie mais c'est exactement ce que je ressens quels sont les rêves achevés ? inachevés tout cela se tient vous pourriez partir sur un bateau pour découvrir le monde et écrire pendant que le bateau avance j'ai essayé c'est impossible ah ça ne marche pas d'accord j'ai essayé la présence de la mer est tellement forte qu'il est très difficile de se concentrer pour moi à bord d'un bateau peut-être que si je partais pendant 10 ans il est possible que j'arriverais à m'isoler dans un port je connais des écrivains qui l'ont fait mais non moi je préfère être pour écrire être dans une ville la terre dans une ville un peu un univers un peu plus carré alors je rappelle les trois livres que j'ai avec moi Les Sables du Jubalande c'est un roman et c'est chez Plon le voici Les Oubliés du Vent ce sont des nouvelles aux éditions du Rocher et puis Le Piano de ma mère à l'archipel qui est donc pas un roman c'est un récit autobiographique on attend les autres en tout cas moi j'attends les autres avec impatience puisqu'il est présenté comme un premier d'une trilogie il va falloir s'y mettre qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Yann Kefelek pour la suite pour ce qui va vous arriver quand vous serez sorti de ce studio de KTO ce qui va vous arriver à court terme à moyen terme à long terme aussi de continuer à aimer la vie ça c'est une de continuer à avoir de l'appétit comme vous nous disiez oui c'est ça c'est une bonne maladie je vous le souhaite avec beaucoup de coeur et beaucoup de plaisir merci à vous puis alors quand vous êtes marin allez bon vent exactement bon vent il a déjà le cas avant merci au revoir merci à vous 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 merci à vous